Salut tout le monde, c'est MacBee ! On se retrouve aujourd'hui pour un format nouveau. Et oui, voilà, il y a tout qui est nouveau. Le décor est nouveau, le format est nouveau, voilà, on n'arrête pas la nouveauté. Ce format va consister à vous présenter les infos news hard du moment, voilà, qu'est-ce que vous devez absolument savoir, qu'est-ce qui se passe dans la sphère musicale art-style-ienne. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 infos qui m'ont paru vraiment hyper intéressantes. On commence tout de suite avec une information que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais qui est en fait très très réjouissante. C'est une info très très réjouissante. Cette info, c'est une collaboration entre deux duos charbonnants. On a un duo ultra talentueux qui est en train de littéralement révolutionner la harde en général. Et de l'autre côté, on a un duo, plutôt un duo de légendes qui est là depuis le début et qui d'année en année reste dans l'air du temps et sort des morceaux complètement fous à chaque fois. Il s'agit bien évidemment de Sub-Zero Project et de D-Block et N-Stéphane qui ont en fait vraiment collaboré en son. Vous vous imaginez la collaboration de fou furieuse, Sub-Zero Project, D-Block et N-Stéphane, tout ça en même temps. La musique a été annoncée sur les réseaux sociaux si je ne me trompe pas, sur les réseaux sociaux de Sub-Zero Project et elle a été jouée pour la première fois au climax de cette année. Elle s'intitule Darkest Hour of the Clock et ça charbonne vraiment très très fort et j'ai vraiment hâte qu'elle sorte. On reste avec nos amis Sub-Zero Project et là on est vraiment sur une info très qualitative vraiment. C'est une des infos qui m'a fait peut-être le plus plaisir. Lors de leur set au climax, vers la fin, Thomas de Sub-Zero Project a annoncé en fait, les gars, la musique qui va suivre c'est la musique de référence de notre tout premier album. Sub-Zero Project travaille actuellement sur un album, voilà. Et donc apparemment il y aurait cette musique qui risque de s'appeler The Outbreak mais ce n'est absolument pas sûr du tout, voilà. Ça c'est un peu les bruits qui courent, on verra bien. Tout ce que l'on sait c'est qu'il y a un album qui se prépare et ça c'est bon. C'est une très très bonne nouvelle, une charbonnante nouvelle comme on dit. On reste dans l'idée d'album cette fois et on enchaîne avec le nouvel album de notre ami Warface Vengeance. Il y a deux CD, 36 musiques, autant vous dire qu'il y a ce qu'il faut là où il faut. Warface a vraiment tapé très très fort. J'ai rincé littéralement le premier CD et je peux vous dire qu'il y a des pépites il y a des musiques mais les breaks sont fabuleuses sont charbonnants et on passe sur des drops très très hard, très très puissants et ce que j'aime bien c'est qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a du high school du neuf et il y a même des trucs que j'écoutais vraiment je me disais, attends, c'est encore l'album de Warface ça ? Tellement la musique était surprenante, vous voyez ce que je veux dire. Et je vous conseille vivement d'aller le découvrir si vous ne le connaissez pas. Vengeance de Warface. J'ai partagé 2-3 musiques sur mes stories Snap et Insta pour ceux qui me suivent donc vous voyez un peu de quoi je parle par exemple Warface The Drop. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont surkiffé celle-là. On reprend avec des BSTF qui ont annoncé la création de leur podcast. Le podcast s'intitule Musique Mayadix et en fait c'est référence à une de leur musique assez ancienne pour le coup. Ils bossaient sur le projet depuis plusieurs années et voilà ça y est le projet vient de voir le jour. Le premier épisode est disponible sur Youtube, voilà c'est l'introduction voilà qu'est-ce que c'est que Musique Mayadix comment ça va se passer etc. On poursuit avec un anthem cette fois. Le 9 février prochain se tiendra la toute dernière édition de Hard Bass. Et ouais c'est la DRDDR celle-là. Il n'y en aura pas d'autres les gars. Et nous savons désormais qui est-ce qui a fait l'anthem l'anthem a été réalisé par Noise Controller qui l'a joué en fin de set tout dernièrement et en fait en écoutant les paroles on devine très très vite que c'est l'anthem de la Hard Bass. Je vous laisse avec un petit extrait. Autre nouvelle que vous connaissez très certainement mais qui est quand même une nouvelle finalement Headhunters a sorti un nouveau morceau qui s'appelle Say My Name. Et ce morceau il a une particularité en fait. Premièrement j'ai tourné une première écoute sur le morceau Headhunters Say My Name. Voilà pendant près d'une heure j'ai écouté et voilà. J'avais vraiment plein de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à analyser mais finalement vous ne verrez jamais la vidéo puisque mon micro a décidé littéralement de pourrir l'entièreté de la vidéo. Le son est horrible. C'est à dire que tout le temps où je parle d'ailleurs ça fait C'est un calvaire. Clairement donc je suis vraiment désolé. La vidéo promettait d'être folle mais vous ne la verrez jamais. Deuxième particularité ce morceau aurait un sens très particulier. Je sais pas s'il y en a qui l'ont suivi mais lors du top 100 DJ Mag, l'ensemble des DJ Hard se sont remerciés d'être dans le top 100 DJ Mag voilà parce qu'il n'y en a pas beaucoup donc ils se sont remerciés entre eux. Sauf que Radical Redemption et Hunger Fist ont remercié tous ceux qui étaient rentrés dans le top hard sauf Headhunters. Headhunters l'a pas très 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 bien pris et elle avait même affiché ça à l'époque sur ses stories Snapchat, Instagram en disant ouais c'est quoi les mecs on est une famille on se soutient pas etc et tout. Et en fait cette musique serait la suite de cette histoire en fait. Parce que vous voyez par exemple le titre c'est Say My Name Dis mon nom, dites mon nom. Et c'est probablement en rapport avec ça. Et aussi dans les paroles quand on regarde les lyrics il y a le mot anger qui ferait référence à Hunger Fist et Redemption aussi qui ferait peut-être référence à Radical Redemption. Donc voilà apparemment vraiment quand on regarde les paroles et tout ça et qu'on a en tête cette histoire. Il y a vraiment de très très grosses similitudes voilà après vrai ou pas à vous d'en juger. On termine avec une good 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 news good good même hein. Rejecta sort son tout premier vidéoclip. Ce clip illustre son nouveau morceau qui s'appelle Rise of Rejecta qui sera disponible sur l'ensemble des plateformes de stream musical le 19 décembre. C'est son tout premier vidéoclip c'est déjà un événement mais en plus d'une qualité. Je trouve le vidéoclip hyper qualitatif pour un premier. C'est selon moi digne des plus grands et en plus la musique charbonne à souhait. Notamment le premier climax qui est waouh ! Il envoie très très fort. Donc bravo champion ! Et bien écoutez les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Voilà comme ça vous connaissez un peu toutes les nouvelles hard du moment voilà. Si vous avez aimé ce nouveau concept voilà où je reprends un peu les actus sur 2-3 mois d'échelonnage et je vous explique ça en vidéo. N'hésitez pas à charbonner les pouces bleus ! Si vous avez d'autres informations que vous estimez importantes n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et également si vous avez des précisions sur tout ce que j'ai dit voilà parce que c'est des infos que j'ai chopé à droite à gauche sur des sites sourds. On se voit très très bientôt sur Youtube et on se dit à plus dans le but ! Ciao !